Tu souhaites apprendre à utiliser le logiciel Photoshop mais tu ne sais pas par où commencer? Tu veux pouvoir faire des affiches, des retouches, des photomanipulations de la peinture digitale et autres? Dès que tu ouvres le logiciel et ben tu es effrayé par son interface? Cette vidéo est faite pour toi. Je te montre les bases du logiciel et au moins tu auras un aperçu général de son fonctionnement. Yo créatif, ici Noëz, c'est parti. Lorsqu'on Photoshop, on se retrouve sur cette interface qui présente les anciens projets sur lesquels on a eu à travailler ici. Et sur la gauche, pour créer un nouveau fichier, il nous suffit de cliquer ici et cette fenêtre va s'afficher. Alors qu'est ce qu'on peut remarquer là? Sur la gauche, il y a les dimensions déjà préenregistrées que le logiciel nous propose en fonction du travail qu'on aura à faire. Donc, si par exemple, on veut faire un travail qui est dessiné à l'impression, on peut venir sur print. Il y a déjà les formats prédéfinis, le A4, le A6. Et lorsqu'on clique sur un élément, on se rend compte que ça modifie directement sur le côté droit. Donc, si c'est pour faire des illustrations, voilà des configurations prédéfinies. Si c'est pour le web, même chose pour le mobile, le téléphone et pour les vidéos et les films. Donc, sur le côté droit, tout en haut, nous avons le nom, le nom que l'on peut donner à notre projet. Donc, je peux dire test Photoshop. Par la suite, il y a les dimensions. Ici, c'est la largeur, ici c'est la hauteur. Donc, on peut changer l'unité de mesure, pixels, centimètres, millimètres, points, etc, etc. La résolution, cette partie est super importante parce que c'est ici que l'on va déterminer la qualité du rendu de notre travail. Donc, si c'est qu'on laisse le travail à 72 ou alors à 144, c'est destiné pour le numérique, pour tout ce qui sera sur les réseaux sociaux et tout. Mais du moment que l'on voudra faire imprimer nos documents, on devra mettre la valeur à 300, 300 pixels par pouce. Vous pouvez également maintenir cela pour les fichiers numériques, mais il faut tenir en compte que ça va prendre beaucoup d'espace dans votre disque dur. Donc, les fichiers de 300 pixels par pouce vont peser plus que les fichiers de 144 ou de 72. Par la suite, nous avons le color mode. Le mode de couleur ou le mode colorimétrique, je crois bien c'est en français. Ici, on peut mettre RVB. RVB, c'est ce qui est conseillé réellement pour tout ce qui concerne le numérique, tout ce qui est destiné aux réseaux sociaux et tout. Tandis que pour l'impression, il est préférable de choisir le CMJN parce que c'est le mode colorimétrique approprié pour cela. On peut mettre cela à RVB par exemple, puis on peut laisser 8 bits et tout. Donc, voilà les éléments importants qu'il faut maîtriser. Dès qu'on a toute notre configuration, allez, on crée notre projet. Create. Voilà, super. Lorsqu'on regarde Photoshop pour la première fois, pour quelqu'un qui ne se connaît pas, on peut avoir peur parce qu'on voit tous ces boutons, on se demande à quoi ça sert et tout. Je vais vous présenter l'interface avec les différents outils et on va aller pas à pas. Sur la gauche, nous avons la boîte à outils. Ça peut être modulable. C'est l'ensemble des éléments que l'on va utiliser pour faire nos différentes réalisations sur nos travaux ou nos projets. En haut, on a la barre des menus. La barre des menus, c'est là où on pourra accéder aux différentes fonctionnalités et tout. Bref, on va en reparler un peu plus tard. Sur la droite, on a les fenêtres de fonctionnement parmi lesquelles la fenêtre des calques, la fenêtre des propriétés, la fenêtre des couleurs et tout. C'est ici qu'on pourra voir sur les paramétrages de nos différentes fonctionnalités. On va en reparler. Au centre, nous avons notre espace de travail. C'est ici que la magie s'opère. On va commencer. La première chose que l'on veut souvent faire lorsqu'on travaille sur Photoshop, c'est importer des images. Alors, comment faire? Il y a plusieurs méthodes. On peut tout simplement porter l'image, glisser, déposer, porter l'image et venir la coller. Donc, on va essayer de faire ça. Voici les images que nous allons utiliser. N'es-tu pas mignon? Pour importer une image dans Photoshop, la méthode numéro 1 serait de faire le glisser, déposer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je porte simplement, je maintiens et je dépose, glisser, déposer. Je peux valider l'importation en appuyant sur ce bouton ou alors en appuyant sur la touche entrée. Ça dépend de moi. Je peux cliquer là. Et voilà, j'ai importé ma première image. Une autre méthode, ce serait de venir ici dans fichier et de venir ici au niveau de Place Embedded. Je tiens à préciser que mon Photoshop est en anglais. Je vous conseille vraiment de le faire basculer en anglais également. La majorité des tutos intéressants sont en anglais. Lorsque je clique sur Place Embedded, je vois cette image. Je peux sélectionner cette image. Il me suffisamment de cliquer là. Place. Et hop là, voilà l'image du chier. Et comme on s'est dit, je peux appuyer sur entrée pour valider. On a nos deux images. Petite parenthèse, entre Team Chia et Chia. Vous êtes plus courants. Team Chia ou Team Chia. Mettez en commentaire. On va voir quelle est la team qui va gagner. Ok. On avance. Lorsque j'ai mes images importées dans mon logiciel, je peux les déplacer. Je peux les déplacer. Il me suffit de faire le clic gauche de les déplacer. Sur la gauche, on a notre boîte à outils. On va commencer par là. Donc déjà ça, c'est le premier outil. Ça, c'est l'outil de sélection. Ça permet de sélectionner nos différentes images. De base, lorsqu'on ouvre Photoshop, on ne retrouve pas forcément ce carré. Ce carré de sélection. On ne retrouve pas forcément ça. Et on n'arrive pas forcément à sélectionner les images en un clic. Donc, si vous vous retrouvez votre version de Photoshop qui n'affiche ni l'un ni l'autre, il vous suffit simplement de venir ici en haut, de cliquer sur Auto, Auto Select et Short Transform Control. Auto Select, c'est pour sélectionner les cartes. Comme vous voyez là, si je clique ici, ça s'affiche là. Donc, c'est pour dire que c'est le calque du chat qui a été sélectionné. Si je clique là, c'est le calque du chien qui a été sélectionné. Maintenant, si je veux faire des transformations pour voir le cas, je viens sur Show Transform Controls. Et là, j'ai mon petit rectangle qui s'affiche avec les commandes. Donc, je peux agrandir. Je peux diminuer. Je peux diminuer. Je peux agrandir. Voilà. Toujours avec mon outil sélection. Et je peux également décider de l'agrandir de façon proportionnelle en maintenant la touche ALT enfoncée. Donc, ça veut dire que si je clique là, si je clique là, ça va redimensionner sur le côté. Mais si je veux redimensionner à partir du centre, je maintiens la touche ALT. Et voilà. Maintenant, si je veux redimensionner cela de façon non proportionnelle, je peux maintenir la touche SHIFT. Voilà. Et puis, je peux maintenant redimensionner en fonction de ce que je veux. OK. Et puis, je lâche. Tant que je n'ai pas cliqué sur ce bouton, ma transformation n'est pas encore confirmée. Ça veut dire que j'ai encore la possibilité de modifier. Donc, si j'ai fait cette modification et que cela ne me plaît pas, je peux décider de rentrer, de faire une opération arrière. Pour ce faire, j'appuie la touche CTRL Z. CTRL Z et hop, je reviens à mon niveau initial. Tout comme si je me rends compte que non, je préférais plutôt la version aplatie et que je vais plutôt revenir sur l'action qui est devant. Je maintiens CTRL SHIFT Z. Voilà. J'appuie CTRL SHIFT Z et ça m'a remis l'action qui a été précédemment annulée. Ça, c'est le raccourci clavier qu'on peut utiliser. Mais il y a également d'autres méthodes qu'on peut également utiliser. En venant ici sur Edit, par exemple, il y a undo en redo. Donc undo, c'est pour annuler une action. CTRL Z et redo, c'est pour rétablir une action. CTRL SHIFT Z ou CTRL Z, c'est la même chose. Pour ceux qui sont sur Mac, c'est CMD SHIFT Z ou CMD Z. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui sont sur Mac. Pour ceux qui sont sur Windows, c'est CTRL Z ou CTRL SHIFT Z. Dès que c'est bon, je ne choisis pas ça. Donc, je vais annuler. J'appuie ici, j'annule. OK. D'accord. Donc ça, c'est l'outil sélection. On a l'outil sélection rectangulaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, si je veux couper uniquement la tête de mon chat, c'est-à-dire faire, par exemple, un petit cadre photo que je veux seulement sélectionner la tête. Donc, je peux venir avec mon cadre ici. L'outil sélection rectangulaire. Je sélectionne là. Je maintiens. Puis, je sélectionne la zone. Hop là. On se rend compte qu'il y a une petite grille qui s'affiche là. Après l'opération effectuée, il y a plusieurs possibilités. Je peux appuyer sur CTRL C pour copier la sélection. Lorsque c'est fait, CTRL C, lorsque c'est fait, il me suffit de désélectionner, de tout désélectionner. Donc, pourquoi on ne voit plus cette grille ? Pour ce faire, je peux appuyer sur CTRL D. CTRL D ou commande D. Ça me désélectionne ce qui a été sélectionné. Vous allez me dire, mais on a de désélectionner. Qu'en est-il de ce qu'on a copié ? Pour faire réapparaître, il suffit d'appuyer CTRL V. Voilà l'image qui a été sélectionnée. Ok. D'accord. Donc, ça, c'est l'outil sélection rectangulaire. On avance. C'est la même opération avec l'outil de sélection circulaire. C'est le même processus. Il suffit juste de venir là. CTRL C. On commence. D'appuyer sur CTRL D pour désélectionner. Et CTRL V. Voilà. J'ai mon char qui est sélectionné. Ce qui a été sélectionné apparaît là. Vous pouvez tester le reste. C'est le même principe. On avance. Ça, c'est l'outil LASSO. Ça, c'est l'outil LASSO. L'outil LASSO, contrairement à l'outil sélection, permet d'être un peu plus précis dans la sélection. Donc, si je veux sélectionner uniquement la tête, je peux dessiner. Je peux. Je choisis mon outil. Je dessine comme ça. Voilà. J'essaie de faire le tour du chat. La tête du chat. Dès que c'est bon, j'applique toujours le même processus. CTRL C. ou commencer pour copier. CTRL D pour désélectionner. Et CTRL V. Voilà. Donc, voilà la tête du chat. Détourer. L'opération que l'on vient de faire, on appelle ça le détourage. Parce que le détourage, ça permet d'extraire un sujet dans une image. Bon là, c'est un détourage un peu grotesque. Parce que je veux juste vous montrer à quoi peut servir l'outil. Mais vous avez un peu compris. Il faut connaître les thèmes techniques. Parce que c'est ce qu'on utilise constamment. Le détourage. On avance. Ça, c'est le LASSO simple. Maintenant, il y a le LASSO polygonal qui permet toujours de faire le même procédé. Mais de le faire de façon rectiligne. Vous savez, je mets un point. Je clique. Je mets un autre point. Je clique. Je mets un autre point. Je mets un autre point. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Voilà. Je fais le tour. Et quand je finis, je viens fermer. Lorsque je veux fermer, je me rassure que mon curseur s'affiche dans ce sens. Et dès que c'est bon. Allez. OK. On a notre forme sélectionnée. Et vous savez quelle est la méthode qu'on peut employer pour pouvoir extraire ce qui a été sélectionné de l'image entière. Mais je vais vous montrer plutôt une autre méthode qui est aussi très facile. C'est une méthode qui consiste à appuyer sur la combinaison de touches CTRL J ou CMD J pour ceux qui sont sur Mac. Donc CTRL J. Hop. De façon plus simple, ça me duplique la sélection qui a été effectuée. Il y a également l'outil l'assaut magnétique. Bon. Vous allez prendre le temps de le découvrir. Mais c'est le même principe. On avance. Par la suite, on a également ce qu'on appelle l'outil de sélection rapide. Les outils de sélection rapide, pour ceux qui ont les versions un peu actuelles de Photoshop, ça permet de faire le détourage dont je vous ai parlé de façon rapide sans perdre de temps. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, si je veux sélectionner uniquement la tête de mon chien, de ce mignon chien, je sélectionne mon outil sélection rapide. Ça, c'est en français « Quick Selection Tool » en anglais. Je viens sur « Select Subject ». Lorsque je clique sur « Select Subject », l'algorithme de Photoshop essaie de suivre la forme du chien et de le détacher du fond. Lorsque je regarde là, je vois qu'il y a un problème avec « Defact » qui vient là. Ça coupe cette partie. Or, moi, je vais sélectionner également cette partie. Pour ce faire, il me suffit simplement de cliquer et de redessiner. L'algorithme va comprendre qu'il faut continuer de sélectionner dès que c'est bon. Je vous ai montré plusieurs méthodes. Il y a la méthode « Ctrl-C », « Ctrl-D », « Ctrl-V ». Ou il y a la méthode « Ctrl-J ». Ici, on va utiliser « Ctrl-J ». Donc, j'appuie « Ctrl-J ». Voilà mon chien qui est détouré. Le chien a été détaché de son fond. Et vous vous rendez compte qu'à la différence des autres, c'est un peu plus précis. Ça, c'est l'outil de sélection rapide. C'est utile pour faire les détourages. Vous avez bien dit, détourages. Cet outil permet de redimensionner notre espace de travail. Donc, ça veut dire que si on a mis les dimensions de 1500 x 1300, en cliquant sur cet outil, on peut sélectionner, on peut essayer de redimensionner. Et voilà. Pour éviter que ça ne fasse ce qui sera dupliqué, il suffit de décocher là et puis le tour est joué. Donc, je peux venir là. Par la suite, nous avons l'outil « Pipette ». D'abord, l'outil « Pipette », comme son nom l'indique, ça permet de pipetter les couleurs. Donc, si j'ai une image, par exemple, ce rouge, je prends l'outil « Pipette », je sélectionne là. Et puis, ici, ça sélectionne ma couleur en question, la couleur pipettée. Donc, je peux venir là. Parce que je peux venir là, je pipette, voilà. Je choisis la couleur que je veux. Voici un outil très puissant qu'on utilise presque constamment. C'est l'outil « Correcteur ». Ça, c'est l'outil « Correcteur localisé ». Puissant, pourquoi ? Parce que ça permet d'enlever certains défauts sur le visage, sur certains éléments. OK ? Donc, si vous avez une personne qui a les boutons, l'acné et tout. En utilisant cet outil, ça permet d'effacer les boutons, d'effacer les imperfections sur le visage. Pour utiliser l'outil « C'est mon image ». Si je veux, par exemple, enlever ces boutons, je sélectionne mon outil. Et puis, je peux effacer, tout simplement, comme vous voyez. Donc, je peux réduire la taille en cliquant droit et en diminuant la taille. Donc, je clique là pour enlever les imperfections. De façon très rapide. Voilà. Hop là. J'enlève les boutons. C'est vrai, vous allez voir, parfois, ça sort très bizarre. Mais, ça permet de faire quand même le taf. C'est la même chose si vous avez un objet que vous voulez enlever dans un environnement précis, que vous avez eu à filmer ou photographier. Vous voulez enlever, c'est pas une pancarte ou quoi que ce soit. Vous pouvez également utiliser le même outil. Le reste permet de faire plus ou moins la même chose. Je vous laisse le temps de découvrir, mais je vous ai donné l'idée générale. Par la suite, nous avons l'outil pinceau. L'outil pinceau, comme son nom l'indique, ça permet de dessiner. Un pinceau permet de dessiner. Donc, je viens, je prends mon outil pinceau. Bon, j'ai créé un nouveau calque. On va arriver sur comment créer. Donc, j'ai créé un nouveau calque. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Je sélectionne mon outil pipette. Je viens là, je pipette cette couleur. Ça, c'est une possibilité. Et puis, je viens suber. Je dessine. Je dessine. Mais, si je veux aller beaucoup plus vite, que de choisir l'outil pinceau et après, venir choisir l'outil pipette, venir encore sur l'outil pinceau, dessiner. Il y a un raccourci clavier qui est très simple. Lorsque je sélectionne l'outil pinceau, il me suffit d'appuyer sur la touche ALT, de sélectionner maintenant la couleur qui m'intéresse. Donc, je peux pipetter la couleur qui m'intéresse. Là, je suis en train de maintenir. Mais, je peux sélectionner la couleur qui m'intéresse. Peut-être ce bleu. Ce bleu. Ce bleu. Et, dès que c'est bon, je lâche la souris. Je lâche ALT. Donc, si je dessine. Voilà. J'ai mon bleu. L'outil pinceau également. On peut régler. On peut faire des réglages. Donc, lorsqu'on clique droit, il y a divers pinceaux qui se présentent à nous. On a le choix. On a la possibilité de choisir le pinceau qui nous intéresse. Et de régler également la taille. Voici là où on règle la taille. Donc, si je mets là, le pinceau est plus gros. Si je diminue. Le pinceau est plus petit. La dureté. Plus c'est faible. Plus les contours un peu adoucis. Mais, si je augmente le hardness. La dureté. Dès que je vais vous la dessiner. Les contours seront plus durs. Comme vous voyez là. Les contours seront beaucoup plus durs. Et, je peux également modifier l'opacité de mon pinceau. Je peux gérer l'opacité. Le flux et tout. Bref. Il y aura d'autres vidéos pour bien vous expliquer. Comment utiliser le pinceau. L'opacité. Le flux et tout ça. Quelle différence avec tous ces éléments. Si vous avez la tablette graphique. Vous pouvez appuyer ici. Lorsque vous allez utiliser. Le logiciel va prendre en considération. La pression. La sensibilité. De la tablette graphique. Pour vous faire des tracés. Suivant la pression du stylet. Je veux dire. Actuellement, j'utilise la souris. C'est pour ça que vous voyez. L'épaisseur des traits est uniforme. Ici, c'est l'outil tampon. À quoi c'est l'outil tampon? Prenons notre chien. Je vais dupliquer le chien. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Dupliquer le chien. Je reste à Rise. Imaginons que. Je souhaite que son oeil ici. puisse peut-être se retrouver là. Comment je fais? Je prends mon outil tampon. Je maintiens Alt. Pour sélectionner la partie que je veux dupliquer. Je peux sélectionner ça. J'appuie ce Alt là. Et dès que je viens ici. Je me rends compte que. Je vais essayer de reproduire. Exactement. Vous voyez? Il sent n'est-ce pas? Si je veux changer le nez. Même chose. Je peux venir là. Modifier. Simple. Ça l'outil tampon. On va avancer. L'outil gomme. Ça permet de gommer. Si ça permet de gommer. Comme vous avez vu. On peut simplement gommer. Ça c'est l'outil gomme. Ici nous avons l'outil peau de peinture. Alors si vous ouvrez Photoshop de base. Ça va ouvrir peau de peinture. Le peau de peinture. Mais également les dégradés. Peau de peinture. Même chose. Ça permet de mettre des couleurs. Dans un calque. Donc je prends ça. Je remplis là. Voilà. C'est le bleu que j'ai eu à peinture. Qui remplit la forme. Ou alors l'outil dégradé. Si je veux créer un dégradé. Je prends plutôt ça. Et ça me fait un dégradé. Cet outil est aussi intéressant. Parce que ça permet de. Créer certains effets sur des photos. Par exemple. On a notre chien. On veut. Je vais dire. Faire ressortir les poils. Je peux venir. Choisir. La forme qui m'intéresse. Je peux sélectionner mon soft round. La brush round. Et ce qui va se passer. C'est que lorsque je vais tirer. Lorsque je clique. Je maintiens. J'étire. Ça étire. Mon image. Donc je peux diminuer. La taille. Et puis. Je fais ressortir. Seulement les éléments. C'est simple. Moi. Voilà. Donc. Ça ne dessine pas. Ça étire. Ça étire. C'est qu'elle a. Et là. Allez. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Tu fais carrément la fraude. Ok. Plus bas. Nous avons. Un outil. Qui est aussi puissant. Qui s'appelle. Le dodge and burn. Dodge and burn. Donc le dodge. C'est pour rendre clair. Les surfaces. Comme vous voyez. Là. J'ai sélectionné le dodge. Vous voyez. Comment l'œil devient beaucoup plus clair. Et le burn. C'est pour. Assombrer. Donc je peux venir sur mon chat. Et puis. Voilà. Ça s'assombrit. Il va assombrer le blanc. Le dodge and burn. Comme vous voyez. Le dodge and burn. On utilise beaucoup ça. Lors du traitement. Des images. Lors du traitement. Des photos. Ok. On avance. Nous passons à un outil. Encore plus intéressant. Parce que ça s'appelle. L'outil. Plume. L'outil plume. Permet de. Dessiner des formes. Vectorielle. Avec une plus grande. Précision. Donc. C'est sur mon outil plume. Voilà. On peut utiliser cet outil. Pour détourer. Donc. Je vous ai expliqué. Déjà le concept. Je dois me rassurer. Que c'est sur mode. Path. Ici. En français. J'ai oublié. Donc. Lorsque c'est un mode. Path. Je peux venir. Dessiner là. Passer en contour. Je fais un truc rapide. Rapide hein. Je viens là. Comme ça. Je ferme. Dès que je ferme. Sélection. Dès que c'est sélection. Je peux mettre la valeur 0. Vu que je ne veux pas. Qu'il y ait de contour. Adouci. Et. A partir d'ici. Vous vous rappelez. Des deux méthodes. Que j'ai eu à vous montrer. Soit. Contrôle. C. Contrôle. D. Contrôle. S. Ou commande. Si vous voulez. Pour mac. Ou alors. Contrôle. Contrôle. Ça me donne le même résultat. Ça. C'est une fonctionnalité de l'outil plume. L'outil plume. L'outil plume a également notre fonctionnalité. De dessiner des formes. Dans ce cas. Je viens dans shape. Je choisis shape ou forme en français. Et là. Je peux dessiner la forme qui m'intéresse. Là. Je peux dessiner la forme qui m'intéresse. Je peux par exemple. Décider de mettre le nœud papillon. Par exemple. Un autre chat. Je dessine là. Je viens là. Comme ça. Je dessine. Là. Voilà. Un autre nœud papillon. Elegant. Ceux qui ont la référence. Elegant. Elegant. Ok. Si je veux changer la couleur. Même chose. Je sélectionne ça. Je viens sur mon outil pinceau. Je viens ici. Pour pipeter la couleur rouge. Si je veux qu'il ait un nœud papillon rouge. Je sélectionne ma palette. Et là. Je peux pipeter. Lorsque je pipette. Tu valides. Voilà. Et là. Son nœud papillon rouge. On avance. Ici. Nous avons l'outil texte. Comme son nom l'indique. C'est pour écrire un texte. Je peux écrire là. Cat and Docs. Cat and Docs. Donc. J'ai fini d'écrire. Je peux agrandir la taille. De mon texte. Ici. Avec ses paramétrages. Je peux décider de changer la police. Ici. Je choisis une police. Peu importe. Je peux changer les paramétrages. De centrer. Ou alors décaler à gauche. Décaler à droite. Bref. Également. Je peux changer la couleur. En quelqu'un ici. Et voilà. Je peux mettre n'importe quelle couleur. Je peux mettre le blanc. Par exemple. Et puis voilà. Je valide. Cat and Docs. Pour redimensionner. Même chose. Ok. D'accord. A présent. Nous passons à l'outil de forme. L'outil de forme. Comme son nom l'indique. Qui permet de dessiner des formes primitives. Des formes simples. Donc. Le carré. Le rectangle. Le rectangle. Le cercle. Le triangle. Donc. Pour sélectionner. C'est moi. On clique là. Et puis voilà. C'est le cercle. On peut changer la couleur. Ici. Bref. C'est là. C'est le même procédé. C'est le même procédé. Donc. Vous pouvez prendre le temps. D'explorer. Tous les outils. On a également. L'outil rotation. Qui permet. De faire. De faire les rotations. Lorsqu'on veut travailler. Donc. Pour ceux qui dessinent. Par exemple. Enfin. Nous avons l'outil. Zoom. Et dézoom. Si je veux zoomer. Il y a plusieurs méthodes. Je peux cliquer sur l'outil. Zoom. Et. En cliquant. Simplement. Ça. Zoom. Maintenant. Si je veux dézoomer. Je maintiens juste. Alt. Et je dézoom. C'est l'outil zoom. Maintenant. Si je veux zoomer. Sans. Utiliser. L'outil zoom. Je suis sur l'outil plume. Et. Je veux zoomer en même temps. Je suis sur l'outil plume. C'est l'outil plume. Je veux zoomer. Pendant que je travaille. Donc. Pour ce faire. Au lieu de venir à chaque fois. Cliquer sur cet outil. Zoomer. Dézoomer. Venir encore ici. Si j'ai une souris. Qui est à la moulette. Je peux maintenir la touche. Alt. Et je fais rouler. La moulette du milieu. Quand je roule vers l'avant. Ça zoom. Je roule vers l'arrière. Ça dézoom. Maintenant. Si je veux. Ça c'est un petit bonus. Si je veux faire déplacer. Mon. Mon espace de travail. Par exemple. Je suis. Je suis peut-être ici. Et que. Je veux aller au niveau du chat. Je peux glisser. A travers. Ces petits éléments. Pour. Directement revenir au niveau du chat. Mais. Si je me retrouve. Que je suis coincé. Que je veux aller beaucoup plus vite. Je peux maintenir la touche. Espace. Et là. En maintenant. La touche. Espace. Je peux. Faire glisser. Et me diriger. Vers l'endroit qui m'intéresse. En plus. Ceci. Ok. Voilà. Donc. Et à la fin. Voilà. Ici. C'est pour. C'est pour le choix de couleurs. Donc. Le premier. Voulez. C'est pour le choix de. De la couleur. De la broche. Ou du pinceau. En français. Et la deuxième couleur. C'est pour. La couleur. De la gomme. Et ça permet aussi. De. De donner des couleurs. Pour les masques. En tout cas, on verra ça bien plus tard. Voilà ainsi présenté la boîte à outils de Photoshop. J'ai fait une présentation grosso modo. Il y a encore des spécificités dans ces outils. Mais là, on n'est pas le sujet. On va avancer. Voilà, je pense que je vous ai présenté l'essentiel ici. Maintenant, revenons sur la fenêtre des calques. Comment fonctionne la fenêtre des calques? Quand vous regardez, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont été formés lorsque l'on travaillait. Et on se rend compte que Kat est au-dessus du chien, pardon, qui lui-même est au-dessus du chat. C'est ça qu'on appelle des calques. En fait, ici, c'est la fenêtre où nos différents éléments qu'on utilise dans notre espace de travail sont superposés. Plus un élément est en bas, il aura moins la priorité sur celui qui sera au-dessus de lui. Donc, voici le chat. Voici l'image du chat qui est ici. On se rend compte que l'image du chat qui est ici est en dessous de l'image du chien qui est ici. C'est pour ça que le chien est au-dessus du chat. Maintenant, si c'est que je prends le chat et je le mets au-dessus du chien, donc je le déplace, je change la hiérarchie dans mon espace de calque, mon chat sera au-dessus de mon chien. Voilà, ainsi de suite. Même chose pour le texte. Le texte est au-dessus de tout le reste. C'est ça le principe des calques. Maintenant, je peux essayer de diminuer l'opacité de mon calque. Donc, je choisis mon calque là. Je viens sur l'opacité, je diminue. Là, c'est comme si ça se fusionnait un peu avec le chat. Et puis, c'est pour donner certains effets. Donc, je peux régler l'opacité et le flux ici et là. Donc, on va toujours voir ça après, bien plus tard, à défendre l'opacité et le flux. Lorsqu'on travaille sur Photoshop, lorsqu'on est dans notre espace de calque, notre fenêtre de calque, il y a ce qu'on appelle les modes de fusion. Bon, importance cette image. Je vais vous montrer l'importance du mode de fusion. Si je veux faire en sorte que l'image, c'est-à-dire cette lumière, se modifie, c'est-à-dire se fonde avec l'image en dessous, je peux utiliser, faire repos au mode de fusion, changer le mode de fusion et voir ce que ça peut donner. En fonction du rendu que je veux, je peux obtenir quelque chose d'intéressant. Bon, par exemple, moi, je vais laisser Linear Light. Donc, je peux placer ça où je veux. Je peux laisser le placer comme je veux et tout. Donc, ça, c'est aussi un élément important qu'il faut savoir. On fait les lens flare et tout. Je peux même prendre ça, le chien ici. Pour dupliquer une image, je prends l'image en question, je maintiens Alt et je glisse vers le côté où je veux. Donc, voilà, j'ai dupliqué mon chien et je peux changer également le mode de fusion. Alors, si je veux fusion avec le chat, pour donner un certain effet, un certain style, je peux le faire tranquillement. Voilà, vous voyez un peu. Alors, le chat est derrière, comme s'il est en fond, là. Il occupe les espaces rouges pendant que le chien occupe le milieu. Bon, ça, c'est par exemple un effet que je peux décider de faire, quoi. Donc, j'ai apparemment décidé de faire une affiche comme ça. Cats and Dogs. Yeah. De la même façon, on peut également jouer sur l'opacité et sur le flux pour obtenir le rendu que nous souhaitons. Nous passons au calque à effet. Ça permet de mettre certains effets ou de donner certaines propriétés aux images. Donc, on peut venir ici, là. Adjustment Layer. En français, c'est le calque de réglage. Donc, il y a deux possibilités. On peut venir ici ou alors venir ici. Sélectionner ici. Il y a les mêmes calques d'effets. C'est les mêmes calques qui sont ici. Donc, je peux venir là. Je sélectionne, par exemple, la courbe. En utilisant la courbe, je me rends compte que si je monte, ça augmente la luminosité. Je peux jouer avec la luminosité, quoi. La luminosité et le contraste, c'est tout. Pour contraster davantage mon image, de saturer, de saturer en fonction de ce que je veux, en fonction de mes attentes. Donc, ça, c'est également... C'est très pratique et c'est beaucoup. Et c'est très utilisé dans le traitement. Bref, c'est un outil qu'on utilise presque toujours. Il y a ça. Il y a, par exemple, les niveaux. Il y a, par exemple, les niveaux. Remarquons un truc. Si je mets les niveaux ici, si je mets la modification des niveaux au-dessus, si je fais la modification, ça va impacter tout mon projet. Donc, pas uniquement le chat, mais tout le projet. Mais si je veux que ça impacte uniquement le chien, vous allez me dire, mais il suffit simplement de mettre ça au-dessus du chien. vu que c'est au-dessus du chien, et de modifier. Maintenant, ça ne marche pas. Parce que ça prend aussi en considération le chat qui est en dessous du chien. Maintenant, comment faire pour que mon calcul d'effet, si, n'impacte que mon chien? Pour ce faire, il y a ce qu'on appelle le masque d'écritage. Il y a plusieurs façons d'avoir le masque d'écritage. Le masque d'écritage ne va s'appliquer que sur le calque destiné. Pour ce faire, je clique là, j'appuie l'attaque. Et là, mon effet s'applique uniquement sur mon chien. Si j'augmente la luminosité, je diminue la luminosité, ça ne s'applique que sur mon chien. Ça, c'est une méthode. Il y a également une autre méthode. Il faut simplement se placer entre les deux calques, maintenir la touche Alt entre les deux calques. On se rend compte que le curseur change de forme. Et dès que le curseur change de forme, il suffit de cliquer. Et lorsqu'on envoie apparaître cette petite flèche à gauche, on est sûr que le calque d'effet, le calque en question, est en mode d'écritage, est en masque d'écritage. Ça veut dire que tout ce que je vais faire, ça va s'appliquer là. Et ça s'applique également sur les calques normaux. Je peux par exemple créer un nouveau calque. Je viens sur ma plume, je dessine n'importe quoi. Je veux seulement que ceci s'applique uniquement sur mon chien. Même technique, maintien Alt, je me place entre les deux et j'appuie. Voilà, on se rend compte que ça n'impacte que l'image du chien et ça n'impacte que l'image du chat. Or, lorsque j'enlève l'effet et que je déplace, vous voyez, ça prenait aussi l'image du chat. Donc, je maintiens Alt, je me place là, hop là, ça sélectionne uniquement mon chien. À présent, je veux vous parler d'un élément important également qu'on appelle les masques de fusion. Ça permet d'effacer certains éléments sur notre image, mais de façon non destructive. Je vous prends un exemple simple. Imaginons que j'ai mon image du chien et que je vais peut-être effacer seulement ce petit coin-ci. Ce petit coin-ci. Vous allez me dire, mais il suffit simplement de prendre la gomme, de prendre la gomme, de venir effacer l'espace qui ne nous arrange pas. Ok, d'accord. Voilà, j'efface. Maintenant, supposons que plus tard, je me rends compte que bon, en fait, j'avais fait une erreur. Je pense que c'était mieux peut-être de laisser ça, de laisser ça comme c'était avant. Comment est-ce que je vais faire vu que je l'ai déjà effacé? C'est parti. C'est ça qu'on appelle les méthodes destructives. Par contre, il y a ce qu'on appelle des méthodes non destructives. Pour ce faire, je peux utiliser ce qu'on appelle les masques de fusion. Je clique là, ici. Il y a un petit rectangle blanc qui va s'afficher à côté de mon image. Donc, l'image, le concept du masque de fusion, c'est quoi? C'est que si le rectangle est blanc, alors l'image sera affichée. Du moment qu'il y a du noir qui va s'afficher, l'image sera noire. Je vous explique. Donc, je viens, je clique là sur mon rectangle blanc. Si je change de couleur en cliquant ici, je sélectionne du noir. Je sélectionne du noir. Le noir pur. Le noir pur. J'agrandis ma plume. Voyons voir ce qui va se passer. J'efface là. Voilà. J'ai effacé. Et qu'est-ce que vous remarquez là? Vous remarquez que ça a dessiné, ça a mis un petit dessin noir montrant la partie qui doit être invisible. Donc, c'est ça le concept des masques de fusion. Maintenant, vous allez me dire OK, d'accord, on est effacé. Maintenant, je veux faire réapparaître ce qui a été effacé. Eh bien, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer de couleur. Je rebascule au blanc et puis je dessine tout simplement. Ta-da! Mon image est restaurée complètement. Donc, voilà ce qui concerne les calques de fusion. Les masques de fusion. Ça, c'est la fenêtre des calques. On a également la fenêtre des propriétés ici. Des ajustements, des librairies et tout. Donc, ça, c'est des éléments que vous-même, vous allez prendre le temps de découvrir parce que je vous montre l'essentiel. Également, ici, on a les couleurs, les swatches, les crédits, bref. Tout ça, c'est les couleurs. Ce sont les couleurs. Donc, on a également la fenêtre des couleurs. OK. Donc, on a fini avec nos outils. On a fini avec les barres de calques et tout. On va maintenant s'attaquer à l'espace des menus, à la barre des menus. Sur la barre des menus, on a AID. Si on a besoin d'une aide de quelqu'un, on peut venir ici. Là, ça ne nous intéresse pas. On a également fenêtres. Dans fenêtres, on peut redisposer les éléments qu'on veut. Par exemple, si on veut faire apparaître la fenêtre de Caracta, on peut cliquer là. Et voilà, la fenêtre Caracta apparaît. Ça permet de modifier les propriétés d'un texte. Si je viens là, je veux... Je ne sais pas. Je veux, par exemple, mettre de la 3D. Je peux mettre de la 3D. Et si je veux gérer les dégradés, je peux venir là. Je peux venir même sur ce historique pour avoir l'historique de toutes les actions que j'ai déjà eu à opérer. De telle sorte que, justement, d'appuyer CTRL-Z, CTRL-Z, je peux décider d'aller vers une action que j'avais déjà eu à réaliser au préalable de façon plus rapide. Par exemple, ça, c'est dans les fenêtres. Il y a plusieurs fenêtres. Vous pouvez prendre le temps d'explorer, de voir chacun. Une fenêtre de navigation pour avoir une petite vue d'ensemble de ce qu'on est en train de faire comme travail et tout. Donc, voilà. Voilà, ainsi présenté. Également, on peut changer la disposition des éléments sur notre plateforme en choisissant un workspace spécifique. Par exemple, si on veut travailler en 3D, c'est le workspace 3D qui peut être approprié. Si c'est pour le motion, voilà, le workspace motion, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Au niveau des plugins, si vous avez des plugins particuliers, vous pouvez venir là et puis voilà, ça, c'est pour gérer les plugins. On a également l'outil view. Ça permet d'afficher aussi des éléments intéressants. Zoom in, zoom out pour zoomer, dézoomer. Voilà, pour aussi afficher les règles. Pour aussi afficher la règle, par exemple. Donc, lorsque ça s'affiche, ça s'affiche là, en principe, lorsqu'on est au Photoshop, ça s'affiche là-bas, les règles. Donc, je peux venir, j'appuie la règle là et en tirant là, ça me permet d'ordonner mon travail, de mettre les marges et tout. Donc, l'outil règles, c'est également important et intéressant pour tout notre travail. Ça, c'est dans l'outil, ça, c'est dans la fenêtre view. Ou affichage en français. On a également 3D, si on veut faire la 3D également. Voilà la fenêtre qui permet de le faire, le menu, pardon, qui permet de le faire. Il y a également les filtres. Les filtres, c'est très important parce que ça permet de donner de la plus-value à nos images avec des fonctionnalités plus ou moins intéressantes. On va tester quelques-unes là, juste pour que vous ayez un aperçu de ce que ça peut donner. Si je choisis Stylize, je me rends compte que... voilà, vous voyez un peu la différence. Donc, je peux jouer sur les fonctionnalités ici, par exemple. Ou alors, si je veux, si je veux mettre un peu de flou, de flou, de mouvement et tout. Voilà, si je veux mettre un peu du flou, je peux venir sur Gauche & Blur. Voilà, je peux mettre du flou, flouter ou non flouter si je veux. Donc, je peux mettre là. Il y a également la possibilité de gérer plusieurs effets dans ce qu'on appelle les galeries de filtres. Alors là, je peux peut-être donner un effet artistique si je veux. Je peux... Je peux choisir. Je peux faire des trucs un peu artistiques ici. Ça, c'est dans le menu filtres qu'on retrouve pour ça. Il y a tellement de fonctionnalités. vous pouvez prendre le temps de travailler dessus. Aussi, on va beaucoup travailler. On va beaucoup utiliser certaines fonctionnalités dans d'autres vidéos. restez connectés. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Vous ne rien ratez. Ok. Nous avons l'outil sélection. Également, lorsqu'on veut sélectionner CTRL A, CTRL D, tout ça, c'est également ici que ça se passe. L'outil de sélection. Le menu, pardon, de sélection. Nous avons Type. Ça, c'est pour le texte. si j'ai qu'un texte et que je veux faire des modifications et tout, je peux venir ici sur le menu. Et voilà, il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à moi. Ça, c'est le menu layer au calque. Si je veux apporter certaines spécificités ou bien certaines modifications au calque dans son ensemble, voici le menu approprié. on a le menu image qui permet maintenant de prendre en considération de traiter l'image, c'est-à-dire le projet dans son ensemble. Par exemple, je viens d'un image size, je peux régler la taille de mon image ici. Je peux régler la taille de mon image de mon projet, je vais dire la taille de mon projet, je peux le régler ici, je peux régler la résolution et tout, et tout, et tout, et tout. C'est ici que tout se passe. Il y a également la fonction edit. Dans edit, par exemple, je peux faire un flip, un flip horizontal, un flip, un flip vertical, si je veux. Donc, il y a beaucoup de possibilités de fonctionnalités qui s'offrent à chacun d'entre nous et je pense qu'il faut prendre juste le temps de travailler dessus et d'évaluer. OK, on avance. Enfin, nous avons le menu fichier ou file en anglais. C'est ici que tout se passe. S'il faut ouvrir un nouveau fichier, s'il faut sauver, garder et tout, c'est là que tout se passe. Donc, on a la fonctionnalité CTRL S qui permet d'enregistrer. Donc, je ne suis pas plus CTRL S. Je donne le nom que je veux et puis voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je tiens à te préciser que c'est juste un aperçu. D'autres tutos un peu plus approfondis arrivent sur la chaîne. Si tu es arrivé jusqu'à ce stade de la vidéo, mets en commentaire la souris. Quant à moi, je te laisse avec cette playlist qui pourra probablement t'intéresser. Yeah! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada